Donc, alors, la quête du parchemin des anciens est liée à la quête d'un prince des drames et t'en dis pas plus. Ok. Alors, donc, quête... J'ai appris que... J'ai appris que Septimus Cygnus est un éminent spécialiste des parchemins des anciens, vit actuellement dans le Grand Nord, où il étudie un objet de la mer. Ok, donc je vais aller faire ça. Faut que j'y aille à pince, là, ou... Ouais, donc c'est pas... Ok, il faut que j'y aille à pince. Bon, ben c'est parti. Bon, t'as raison, là, t'en dis pas plus. Il faut pas en dire trop, surtout que là, j'ai pas fait cette partie-là. Y'a pas mal d'autres choses que j'avais déjà faites, dont je me souvenais pas forcément, mais... Mais, voilà, c'est... Il faut juste titiller un peu, mais pas trop. Je dois avoir fait 2-3 quêtes pour les Dédra, pour Azura. Attends, c'est où ? C'est par-là. Là où il y a le chien, là où... Je sais plus si c'est pas une hache. Je me rappelle plus d'être le chasseur. Alors, sang... Je ne crois pas. Est-ce que j'ai fait le... Du Dédra sanguin ? Alors, une petite précision. Quand tu écris sanguin, est-ce que c'est l'adjectif sanguin, ou est-ce que c'est un nom propre ? Par exemple, sanguin, ou je ne sais pas quoi. C'est un nom propre, d'accord, oui. Non, mais parce que comme tu avais écrit avec un H, et que sanguin, c'est avec un U, je m'étais dit, ça doit être un nom propre. Ben non, je n'ai pas ce souvenir de... De cette quête-là. Mais de toute façon, je vais les faire. Je fais tout mon temps. Moi, je m'en fous. J'aime bien jouer à Skyrim, donc... Ah putain, merde, je ne vois pas de... Ok. Donc, moi, je les ferai au fur et à mesure qu'elles m'arrivent, au gré des humeurs. Et puis, je papillonne beaucoup. C'est-à-dire que j'avais prévu de faire des quêtes secondaires, et puis, bon, ben, finalement, je fais de la quête principale. Alors, oui, c'est une des quêtes les mieux scénarisées, avec celle de la guerre à Ethereum, tu trouves. Tu me la conseilles dès que... Je te la conseille dès que tu le souhaites. D'accord. Alors, le problème, pour la Ethereum, je... Je crois... Attends, si je ne me trompe pas... J'en ai un fragment. Le problème, c'est que ça va être très... Un truc par-ci, par-là. Donc, c'est difficile. Je ne la fais pas une extenso, enfin... C'est comme Barenzia, je le fais petit à petit. Non, c'est Barenzia ? Oui, les pierres de Barenzia. Alors, ok, ce sont les emplacements des... Des clés d'Ethereum. Dans le journal. Attends. C'est... Attends, c'est Catria, non ? Non ? Ouais, c'est Catria. Ouais, ben, j'arrive pas à les visualiser, là, dans le bouquin. Bon. C'est bien ça, c'est Catria, là. Il faut que j'aille dans des donjons d'oie mer. Ok, ouais, c'est ça. Mais j'arrive pas à les... Oh ! Oh, ne fais pas chier, toi. Voilà, non, mais... Il ne faut pas déconner. Ah, ben, tiens. J'avais essayé de les chercher en me servant de la carte. Mais bon... Je n'arrive pas à les trouver. Il faudrait peut-être que... L'une des clés est dans le donjons d'oie mer que tu as visité dans la guilde des mages. Ben, la seule que j'ai visitée, je crois que c'est Arc... Le premier, là, le 1, là, ce qu'on voit là. Je crois que c'est le seul que j'ai visité. Je crois que c'est là où j'ai eu le fragment que j'ai. Si tu es Archimage, tu as dû passer par un autre donjon d'oie mer. La clé est là-bas. D'accord. Il ne va pas me faire chier, sinon je vais te buter. Voilà, non, mais c'est bien malin. Espèce d'idiot, moi, je ne te demandais rien. Voilà, merci Lydia. Bon, allez, hop, une petite sauvegarde. Mais, putain, mais il m'emmène où ? Ouais, je suis un peu un bourrin, là. Normalement, quand je joue pour moi tout seul, là, le lore, je m'en... Ok, moi, j'ai une quête, je dois aller buter un mec, je vais le buter, et ça ne va pas beaucoup plus loin, donc des fois, je ne fais pas trop attention à ce que je fais. C'est ma nature profonde, c'est de ne pas faire trop attention à ce qui se passe autour de moi, dans les quêtes. Par contre, là, je me suis rappelé que c'était 4IA, l'Ethereum, là. Ah oui, c'est Septimus, ce n'est pas un ennemi, je ne vais pas le buter. Oui, chacun a sa façon de jouer. L'essentiel est d'y trouver son compte. Et aussi, moi, je ramasse tout. Je ramasse tout, tous les bouquins, tous les trucs comme ça. J'ai entendu dire que vous saviez des choses au sujet des parchemins des Anciens. Les parchemins des Anciens, bien sûr, les impériaux, ils se sont enfuis avec. Enfin, c'est ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils pensent avoir vu. J'en connais un, oublié, isolé. Mais je ne peux pas aller le chercher, pauvre Septimus. Je suis devenu trop puissant. Alors, est-ce que ça va ? Tout va bien. Tout ira bien. Tout est détendu. Totalement tranquille. Ayez confiance. Alors moi, ça, c'est une référence au viagé. Comment il s'appelle ? Ah, il y a la brue. Alors, où est le parchemin ? Ici. Enfin, ici. Sur ce plan. Mundus. Tamriel. À proximité relative. À l'échelle cosmique, il est tout près. Vous pouvez m'aider à trouver le parchemin des Anciens, oui ou non ? Un bloc entraîne l'autre. Septimus vous donnera ce que vous désirez, mais il attend quelque chose en retour. Et qu'est-ce que vous voulez ? Ceci est un chef-d'œuvre d'Ouémère. Leur savoir est caché au plus profond. Septimus prie parmi les hommes, mais ce n'est qu'un imbécile parmi les Douémères. Une chance qu'ils aient transmis leur technique de lecture des parchemins des Anciens. Les profondeurs de griffes noires en abritent un. Connaissez-vous griffes noires ? La cime reculée où dorment les villes d'Ouémère, cache des savoirs secrets sous la terre. Et où est donc ce griffes noires ? En profondeur, au-delà de l'obscur. Le château caché, la tour d'Humsarque. Half-Tand, le point de perforation de l'accès premier vers les profondeurs. Traversez-le de part en part et vous trouverez griffes noires. Mais tous ne peuvent y pénétrer. Seul Septimus connaît le secret du loquet permettant de s'enfoncer dans les profondeurs mortelles. Et comment puis-je entrer ? J'ai deux choses pour vous. Deux formes. L'une anguleuse, l'autre arrondie. L'arrondie pour trouver la fréquence. La musique d'Ouémère est douce et subtile. Elle ouvre leurs portes les plus complexes. Le lexique, en bleu, attend d'être gravé. Pour nous, c'est un vulgaire morceau de métal. Pour l'Edouémer, une pleine bibliothèque de savoirs. Mais vide. Localisez Mzark et son dôme céleste. Ses mécanismes liront le parchemin et inscriront le savoir qu'il renferme sur le cube. Faites confiance à Septimus. Il sait que vous pouvez trouver. Alors là, le lexique, là, j'ai eu une quête avec un lexique. Il fallait que je rapporte. Mais j'ai l'impression qu'il mettait lexique avec une majuscule. Est-ce que ça en rapport ? Qu'est-ce que je dois faire de cette sphère ? Les épaises portes d'Ouémère entendent les chants. Elles jouent une suite de notes permettant de les ouvrir. Vous n'entendez rien ? Trop bas pour vos oreilles ? Et qu'est-ce que je dois faire de ce cube ? Regardez le monde à travers un parchemin des anciens. Peut endommager la vue ou l'esprit, comme c'est arrivé à Septimus. Ah bah au moins il est conscient de ça. Les d'Ouémère ont trouvé une faille, comme toujours, pour y dissimuler et y abriter leur savoir. Placez le lexique dans leur engin et faites-y converger le savoir. Lorsque la lumière éclate, rapportez-le et Septimus lira à nouveau. Bon, qu'est-ce qu'un parchemin des anciens ? Je vais faire toutes les lignes. Regardez sur votre gauche, un chemin. Regardez sur votre droite, un autre. Mais leur difficulté est équivalente. Mais les parchemins des anciens, ils regardent à droite et à gauche dans le cours du temps. Avenir et passé ne font plus qu'un. Parfois, ils regardent même vers le haut. Que voient-ils alors ? Et vers le bas, c'est là que commence la folie. Pourquoi voulez-vous le parchemin des anciens ? Oh, quelle perspicacité ! Bonne question pour Septimus. Ce coffret d'Ouémère, observez-le et émerveillez-vous. Le cœur est à l'intérieur. Le cœur d'un dieu. Votre cœur est le mien. Mais il nous a été caché. Pas à part les nains, ils avaient déjà disparu. Quelqu'un d'autre. Invisible. Inconnu. Quelle ironie. À trouver le cœur et à utiliser une ruse d'Ouémère pour l'y enfermer à jamais. Le parchemin donne la compréhension nécessaire à son ouverture. Car même les meilleurs mécanismes d'Ouémère ne peuvent résister à la compréhension suprême conférée par un parchemin des anciens. Donc, oui, il est taré, mais dans ce qu'il dit, il y a du vrai. L'Empire de Cyrodile a récupéré presque tous les parchemins des anciens. D'accord. Mais de toute façon, être taré ne veut pas forcément dire mentir ou ne pas savoir ce qu'on dit. Enfin, ne pas... Non, je ne vais pas lui voler ses bouquins. Alors, donc... Savoir des anciens... On va aller chercher ça. Si tu as bien retenu, il pense que le cœur du Dédra, l'Orcane, le Dédra qui appartenait à Amriel, est dans le truc d'Ouémère. D'accord. Alors, bon, déjà, je vais mettre un terme à l'épisode là. C'est parti.